L'augmentation de la TVA a décidé dans le sillage de la loi de finances 2016 et ce qui en a résulté comme hausse des prix de certains produits et services. Avec une diminution de la demande a rendu le procédé de l'investissement plus contraignant pour la plupart des entreprises, surtout les moins étendues. Ce qui, selon les experts, va les mener vers une zone d'incapacité économique. L'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée ne concerne pas uniquement les produits et services visés de façon directe, mais cela a aussi une incidence indirecte sur plusieurs autres produits et services, comme les transports, l'agriculture, les carburants, l'immobilier et autres. Voilà pourquoi l'investissement en devient plus conséquent. Ces entreprises peuvent se débattre sur un court terme, mais si l'équilibre financier de l'État reste inchangé, la projection sur le moyen et long terme sera presque impossible. Alors il deviendra évident que l'avenir de ces firmes en sera menacé. Les experts affirment par ailleurs que les entreprises juissantes d'une bonne gestion des risques peuvent faire face à ces difficultés financières. Les entreprises qui misent en corps sur la bonne gestion des risques et qui distribuent l'investissement sur plusieurs francs économiques peuvent espérer tenir. Mais les institutions qui sont plus frêles et qui n'ont aucune forme de gestion des risques iront sans nul doute vers la banque route. On en voit déjà les signes. D'ailleurs, plusieurs concessionnaires automobiles ont mis la clé sous la porte, justement pour cette raison. Le déséquilibre financier de l'État frappe donc de plein fouet les entreprises qui sont encore dans une phase de développement. Celles-ci doivent donc épouser la culture de la gestion intelligente et efficiente de la production et avoir recours à la distribution de l'investissement dans des circuits d'exploitation différents afin de minimiser les risques et espérer surmonter cette épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada